Et donc, j'en reviens un peu. Merci Michel pour cette présentation de la Société française de l'évaluation. Nous, dans le cadre du contexte actuel, l'évaluation prend un sens plus particulier aujourd'hui, puisque l'état de la démocratie dans le monde ne cesse finalement de se dégrader. Et on l'a vu avec des économistes qui a qualifié la démocratie française, notamment, de défaillante dès 2022. Cette idée renforce ainsi l'évaluation comme un véritable enjeu démocratique aujourd'hui, notamment pour avoir et garantir que la démocratie soit en bonne santé. Elle permet aussi de se dire que l'évaluation a une vertu démocratique en tant qu'elle permet de rendre des comptes sur l'action publique. Elle permet de rendre compte aussi de l'action publique. Elle mesure la qualité des procédures et elle peut aussi également se mettre en œuvre grâce à la participation des citoyens. On voit aussi que dans le cadre des politiques de participation et des expériences démocratiques, la multiplication notamment des dispositifs liés à l'offre publique de participation citoyenne ne s'accompagne pas forcément, notamment, d'une mesure de leur objectif et aussi de leur effet, en quelque sorte, sur l'utilité et l'impact démocratique, comme on peut le voir dans le cadre de l'ESS avec la mesure de l'impact social. Juste pour vous informer que l'Institut de la Concertation et de la Participation citoyenne avait essayé d'éclister une réflexion à ce sujet, avec notamment un cycle d'ateliers qui avaient été lancés autour de l'évaluation des politiques de participation. Et dans la continuité, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir notamment Anne-Charlotte Jacqueline Anthony, qui est en chiffre à Démocratie ouverte. Et donc, Anne-Charlotte, comme Julie-Michel, est-ce que tu peux te présenter et nous dire aussi qu'est-ce que tu fais à Démocratie ouverte, sur quoi tu travailles ? Bonjour à tous, merci Alexis. Donc, Anne-Charlotte Anthony, je suis en thèse, une thèse en chiffres, donc en alternance. Mon projet de thèse porte sur le projet que j'ai la chance d'étudier aussi dans le cadre de Démocratie ouverte, l'Indice de qualité démocratique, avec Mathilde Bouillet. L'idée, c'est d'étudier comment réussir à créer un outil pour évaluer la participation citoyenne, mais pas que, plus largement la démocratie, sous toutes ses dimensions. Comment permettre de créer un outil qui soit accessible à tous ? Et je travaille avec Mathilde. Merci, Anne-Charlotte. Tu as finalement commencé ce que j'allais introduire par la suite. Et donc, c'est un peu le pourquoi de ce webinaire, c'est de vous présenter cet indice de qualité démocratique qui est finalement à émerger à Démocratie ouverte depuis l'année dernière, en considérant que nous, dans l'association, l'évaluation est bien entendu signe de vitalité démocratique. Et donc, l'idée, c'est de construire un référentiel qui permette d'évaluer les pratiques démocratiques sur les territoires, avec l'idée que l'indice, finalement, chercherait à combler un peu ce manque de vision globale dans le cadre des outils évaluatifs utilisés pour des processus spécifiques à l'échelle locale, et puis aussi le manque, finalement, de déclinaison locale des outils qui sont utilisés pour évaluer la démocratie dans son ensemble à l'échelle nationale. Et donc, c'est tout l'enjeu de cet indice de qualité démocratique, co-construit aujourd'hui en partenariat avec Démocratique Society, et cinq territoires pilotes, et surtout piloté par Mathilde Bouillet, qui est donc directrice, chef de projet de l'indice de qualité démocratique. Et donc, Mathilde, de la même façon que Michel et Anne-Jarotte, est-ce que tu peux te présenter ? Merci beaucoup Alexis, bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de pouvoir vous voir aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre caméra, ça serait sympathique de vous voir. Voilà, je ne vais pas faire la présentation avant la présentation, je m'arrête là, je vais laisser Anne-Charlotte et Michel nous faire un premier cadrage, et après, on pourra discuter plus spécifiquement de l'indice. Merci. Merci Mathilde. Et peut-être, finalement, on va vous poser rapidement une question à vous, nos participants et participantes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que vous pensez de l'évaluation, et est-ce que vous avez déjà porté des démarches d'évaluation des procédures démocratiques à l'échelle locale sur les territoires ? Alors, pour répondre à cette question, Anne-Charlotte est en train de partager son écran, parce que nous utilisons une application qui s'appelle AASlide. Donc, nous allons vous inviter à utiliser votre téléphone portable pendant ce webinaire, ce qui permet d'avoir un échange un peu plus interactif. Vous allez pouvoir voter, enfin, indiquer votre réponse en ligne. Donc, voilà, on vous invite à vous connecter sur aaslide.com.web3 pour que vos réponses s'affichent, ce qui nous donnera une première idée de l'expérience des participants et participantes. Merci. Peut-être qu'on peut partager le lien dans le chat, parce que je ne suis pas sûr que les participants et les participants aient noté le lien Internet. C'est-à-dire que c'est à l'écran, mais on peut le faire aussi pour qu'il n'y ait plus qu'à clier dessus. Donc là, on observe que trois personnes ont déjà mené, si j'ai bien compris, des démarches évaluatives, des processus participatifs à l'échelle locale. Voilà, vous pouvez trouver directement le lien dans le chat. Une personne n'a pas mené. On a huit réponses actuellement. Et on se situe finalement à la moitié. Une moyenne de 1,8. Ah, deux. Peut-être, en attendant que l'ensemble des participants et participantes puissent participer à ce sondage, Michel, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'évoque, ce sondage des participants ? Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les enjeux et défis finalement de l'évaluation des politiques publiques aujourd'hui ? Donc, ce que ça me dit, c'est que manifestement, il y a des expériences différentes entre les participants. Alors, la question est de savoir d'ailleurs si on met tous la même chose derrière l'évaluation, si on partage une définition, puisque bien souvent, on mélange différentes disciplines, je dirais. Pour certains, l'audit est quelquefois qualifié d'évaluation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le contrôle de gestion est quelquefois assimilé à de l'évaluation, ce qui est complémentaire à l'évaluation, mais qui n'est pas de l'évaluation. Voilà, donc je pense que ça, c'est déjà un point de débat, sans doute. Qu'est-ce qu'on entend par évaluation ? Et puis, après, sur les enjeux actuels, la SFE, effectivement, a pour objectif de promouvoir l'évaluation des politiques publiques. Alors, dans ma présentation, je vais vous en dire un petit peu plus sur où est-ce qu'on en est en France en la matière, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire que l'évaluation soit effectivement intégrée comme un des outils de pilotage de l'action publique. Il y a encore la très grande majorité des collectivités qui ne pratiquent pas d'évaluation, même si quelquefois, elles sont dans un esprit évaluatif, elles ne pratiquent pas réellement de l'évaluation de politique publique. Je vous ai partagé directement le site de la Société de l'évaluation dans le chat. Donc, si vous voulez découvrir derrière les activités, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Et bien, du coup, peut-être, là, si on regarde, il y a 13 participants, 16 participants qui ont participé à ce sondage et on est sur quand même une moyenne de 2, c'est-à-dire à la fois la moitié n'ont pas encore prépare à l'évaluation, mais plutôt prépare à l'évaluation. Est-ce que, si je me tourne du côté de Anne-Charlotte, est-ce que tu peux, toi, nous faire part un peu de ton travail dans le cadre de ta chiffre à Démocratie ouverte, dans le cadre notamment des politiques de l'analyse, de l'évaluation des politiques de participation, et des outils, des méthodes qui peuvent être utilisées dans ce contexte ? Peut-être, dans un premier temps, j'invite Michel à présenter sa présentation. Vous avez la main, normalement. Super. Très bien. Voilà, écoutez, je vais enchaîner. Alors, j'ai appelé ça petite introduction à l'évaluation, parce qu'effectivement, en une dizaine de minutes, ça ne sera que ça. Pour vous donner quelques clés, donc d'abord, effectivement, l'évaluation en France a une histoire relativement courte. Depuis, bon, on peut considérer que depuis les années 70, on a commencé à penser évaluation, mais sous un angle plutôt contrôle, contrôle de performance. Et d'ailleurs, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'évaluation en France. Donc, la RCB, pour ceux qui étaient nés à cette époque, ce qui est mon cas, mais j'étais encore très jeune. Donc, la rationalisation des choix budgétaires, vous voyez, donc déjà, rien que le terme signifie beaucoup de choses. Donc, voilà, on peut considérer que l'évaluation est née avec la rationalisation des choix budgétaires, donc avec une dimension contrôle de performance. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'évaluation en France, c'est quelque chose qui marque beaucoup, avec quelques périodes où on a un peu peut-être changé d'orientation. Alors, c'est le cas notamment avec le rapport remis par Patrick Vivray sur une commande de Michel Rocard, Premier ministre, en 1989, et qui donne une autre dimension à l'évaluation des politiques publiques et qui s'intéresse en particulier sur les effets de ces politiques publiques, et pas simplement sur leur performance, c'est-à-dire leur efficacité, y compris leur efficience. Voilà. Donc là, il y a une dimension. Et avec les années 90 qui ont vraiment marqué une évolution assez nette, avec une prise en compte institutionnelle de plus en plus forte, avec la création du Conseil supérieur de l'évaluation, après avec le Conseil national de l'évaluation, et jusqu'à la LOLF où, alors, loi d'orientation sur les lois de finances, dont un grenoblois est en partie le père, et qui revient sur des approches sans doute beaucoup plus de performances, avec ce que j'appelle, excusez-moi de l'expression, un peu la dictature des indicateurs, avec des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur. Notamment parce qu'il faut faire parler les indicateurs, je vais y revenir, il ne suffit pas d'avoir des indicateurs, encore faut-il les faire parler, encore faut-il s'en servir. Voilà. Et peut-être deux derniers mots là-dessus, c'est qu'il y a une référente constitutionnelle de 2008 qui a donné une place à l'évaluation des politiques publiques dans la Constitution, puisqu'il y a son article 24, dit que le Parlement vote la loi, bien entendu, contrôle l'action du gouvernement et il évalue les politiques publiques. Donc ça, ça date de 2008, vous voyez, c'est globalement assez récent. Alors, je peux vous dire que dans la pratique, si vous interrogez des parlementaires, ils vous diraient aussi toutes les limites de leur pouvoir en matière d'évaluation des politiques publiques. Ils ne sont notamment pas considérés, qui ne sont pas suffisamment outillés pour vraiment faire de l'évaluation, même si le Parlement, il y a encore deux ans, juste avant le confinement, a organisé le printemps de l'évaluation. Il y a eu un certain nombre d'initiatives parlementaires en la matière. Bon, elles sont encore un peu limitées. Et puis, il faut quand même le dire, c'est que depuis ce nouveau gouvernement, enfin, nouveau qu'il n'est plus tout à fait d'ailleurs, puisque ça date quand même depuis 2017, les initiatives qui avaient été prises, notamment par le secrétariat général à la modernisation de l'action publique, sont un peu retombées en matière d'évaluation avec une direction interministérielle à la transformation publique qui a un peu oublié dans ses bagages l'évaluation de politique publique et qui s'est plutôt concentrée sur d'autres aspects, notamment la transformation numérique de la gestion de nos politiques publiques. Voilà, pour faire très, très vite. Bon, l'ASFE, l'Association française d'évaluation, produit tous les deux ans, donc ça va être le cas sous peu, d'un nouveau baromètre de l'évaluation des politiques publiques en France en identifiant les évaluations qui sont conduites. Alors, vous voyez que, grosso modo, depuis 2007 jusqu'en 2020, on a identifié à peu près 3200 évaluations de politiques publiques en France, dont 45 % à l'initiative de l'État, centrale, déconcentrée, les agences, etc., et 41 % à l'initiative des collectivités territoriales. Bon, voilà, donc ça fait grosso modo un peu moins de 250 évaluations par an. C'est-à-dire que, bon, c'est peu, mais c'est déjà pas mal, puisque, en fait, la plupart des politiques évaluées sont des politiques en jeu qui nécessitent un approfondissement important. Alors, peut-être simplement un dernier point sur cette slide, c'est que, pour la SFE, l'évaluation a un enjeu évidemment démocratique et que, paradoxalement, ce qu'on constate, c'est que seulement 45 % des évaluations identifiées font l'objet d'un rapport publié. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près la moitié qui restent sous, je ne sais pas, dans les armoires, quelque part, en tout cas, qui ne sont pas publiées. Ou alors, il faut avoir beaucoup d'idées pour aller les chercher dans des endroits absolument presque inaccessibles. Voilà, donc c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, l'évaluation, malgré ce que dit la SFE, n'est pas forcément encore tout à fait à la hauteur des enjeux en matière de démocratie. Alors, bon, l'évaluation, au final, on dit que c'est compliqué. Bon, effectivement, toute discipline peut être compliquée, mais au final, c'est simple. Comme l'objectif, c'est d'identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas dans une politique publique, et puis d'essayer de la corriger. Alors, bien entendu, ça nécessite de collecter de l'information, de l'analyser, etc. Mais l'objectif d'une évaluation, c'est simplement ça. Et donc, je crois qu'on peut imaginer que ça peut être extrêmement utile dans le pilotage de l'action publique et y compris dans la mobilisation des citoyens sur ces questions. Alors, bon, ce qu'on entend beaucoup, parce que j'ai quand même une certaine expérience dans le domaine, et ce qu'on entend beaucoup, c'est les mauvaises raisons de ne pas évaluer. Alors, j'en ai mis un certain nombre ici. Bon, on pourrait encore en trouver d'autres. Vous voyez, il y a des raisons de nature extrêmement différentes. Alors, bon, une qui concerne, bien entendu, la démocratie locale. Les élus sont satisfaits de notre projet. Alors, bon, pourquoi est-ce qu'au final, on se poserait des questions évaluatives, alors que, bon, manifestement, les élus manifestent un satisfait site. Une autre remarque qu'on entend souvent, c'est nos électeurs ont cautionné notre action par le fait qu'ils sont allés voter et qu'ils nous ont reconduits. Voilà. Donc, c'est des raisons qu'on entend extrêmement souvent. Et puis, bon, des raisons techniques, des raisons qui enlèvent plus de la gestion de projet. Bon, c'est vrai qu'une évaluation, il faut quand même un certain temps pour qu'on puisse évaluer quelque chose qui pourra produire un certain nombre d'informations suffisantes pour en tirer des enseignements. Voilà. Bon, donc ça, on peut trouver une bonne raison de ne pas évaluer en disant que c'est trop tôt. Ce qu'on entend aussi souvent, c'est qu'on n'a pas le temps. Parce qu'effectivement, ça demande un peu d'investigation, un peu d'analyse. C'est trop complexe. Alors, justement, si c'est trop complexe, justement, l'évaluation devrait avoir pour objectif de rendre les choses un peu plus simples, notamment vis-à-vis des citoyens. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de bonnes ou de mauvaises raisons de ne pas les évaluer, mais il y en a aussi des bonnes d'évaluer. C'est-à-dire que ça peut permettre, justement, je pense que c'est un des enjeux de démocratie ouverte, de mettre des points au débat, de mobiliser ou de remobiliser des parties prenantes, de donner du sens. Moi, une fois, j'ai entendu à la suite d'une évaluation, un élu qui me dit, c'est super intéressant parce que ça nous permet de redonner du sens à notre action. C'est-à-dire que vous savez que les élus sont contraints, ont énormément de dossiers à gérer, et quelquefois, ils perdent un petit peu le sens d'action. Et effectivement, quand un élu vous dit, l'évaluation, ça nous permet de redonner du sens, je pense qu'on a quand même gagné quelque chose. Voilà. Donc, il y a beaucoup de bonnes raisons, effectivement, d'évaluer. Alors, ça nécessite, bien entendu, un peu de méthode. Alors, il y a quatre étapes principales. Je pense que tout le monde partage à peu près ça maintenant, une évaluation. La première, c'est structurer, c'est-à-dire qu'il faut préparer les choses. Bon, ça demande un minimum d'informations, de données qui vont permettre de connaître la politique, d'en connaître les intentions, de savoir, effectivement, ce qui a été fait dans le cadre de cette politique. Voilà. Donc, il faut, dans un premier temps, effectivement, circonscrire un peu le périmètre de l'évaluation. Et c'est en ça que consiste la structuration. La deuxième étape, bon, donc, évidemment, tout le monde imagine qu'elle est importante, et elle l'est, c'est d'observer, de collecter de l'information, de la donnée, qui va nous permettre d'apporter des réponses aux questions qui sont posées. La troisième, et ça, quelquefois, on oublie, c'est qu'on, quelquefois, on entend l'évaluation comme simplement la collection d'un certain nombre de constats. Voilà ce qu'on constate, on voulait faire ça, on est arrivé là, bon, il y a une différence, OK, c'est intéressant, mais encore faut-il en connaître les causes. Et donc, l'analyse consiste à identifier les causes possibles de décalage, au contraire de choses qui ont bien marché ou de choses qui ont moins bien marché, pour en déduire un certain nombre de conclusions et donc de propositions à faire pour adapter la politique publique évaluée. Alors, quels sont les éléments nécessaires à l'évaluation ? J'ai repris simplement quelques gros mots, j'appelle ça des gros mots de l'évaluation. Alors, le premier, évidemment, c'est indicateur. Ça, si vous parlez d'évaluation, sans doute, le premier mot qui viendra à la tête, c'est celui d'indicateur. Alors, je disais tout à l'heure, dictature des indicateurs, attention, parce que l'indicateur, c'est simplement un instrument de mesure. Ce n'est pas plus que ça. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, bon, évidemment, tout le monde a en tête qu'il faut collecter des données. Alors, on constate qu'il y a quelquefois, on a une belle série d'indicateurs, même souvent un peu trop, et au final, pas de données derrière, parce qu'on ne s'est pas donné les moyens d'aller chercher les informations pour renseigner les indicateurs. Voilà, ça, c'est quand même un peu problématique. Alors, on entend aussi parler de référentiel. Bon, je vais y revenir rapidement sur la slide qui suit. De cibles, parce qu'il faut quand même savoir où on va. Donc, c'est difficile d'évaluer si on sait pour où on va. De questions évaluatives, ça, quand même, petit à petit, on se dit que l'évaluation, on ne peut pas tout traiter. Il faut peut-être serrer les choses. Et puis, de critères de réussite et quelquefois un peu d'analyse. Et ça, je pense que c'est un des aspects les plus problématiques, c'est qu'on considère simplement, encore une fois, que l'évaluation se contente de faire des constats et pas aussi d'analyser pour faire des propositions correctives. Alors, voilà, ces mots, dans quel ordre, normalement, on les retrouve ? C'est un peu ça. C'est que quand on fait une évaluation, on va commencer par poser des questions parce qu'on ne peut pas répondre à tout. Il est important que celui qui passe une commande s'approprie sa commande et donc, pour avoir les réponses qui lui permettront d'éclairer un peu ses décisions à la suite. Voilà, donc, il faut des commandes qui permettent, pardon, des questions qui permettent de serrer les objectifs de l'évaluation et, in fine, d'avoir les bonnes réponses. Bien entendu, il faut des critères de réussite. Au final, qu'est-ce qui nous fera dire que ça a marché ou ça n'a pas marché ? Est-ce qu'effectivement, on peut imaginer que dans certaines conditions, ça a marché, dans d'autres conditions, ça n'a pas marché ? C'est ça, les critères de réussite. Et puis, qu'on peut éventuellement assortir de cibles qui nous permettront de nous positionner par rapport à ce qu'on avait l'intention d'atteindre comme but. Et à partir de là, bien entendu, on définit les indicateurs. Alors que bien souvent, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on se dit, évaluation, il faut faire de l'évaluation, on va choisir des indicateurs et puis après, on verra bien. Non, l'indicateur, effectivement, est un instrument de mesure qui nécessite une collecte de données et ensuite, un temps d'analyse. Et le référentiel, c'est l'ensemble, questions évaluatives jusqu'à l'indicateur qui va guider, effectivement, le travail d'évaluation et qui permettra, effectivement, de faire les bonnes analyses et les bonnes propositions à la suite. Alors, simplement pour finir cette petite introduction, quelques risques illustrés. Alors, le premier, c'est attention aux conclusions hâtives. C'est-à-dire que, bon, vous voyez, cette image nous dit que l'hiver est rude, la population doit en s'ouvrir. Manifestement, ce qu'on voit derrière, c'est qu'il y a aussi des gens qui ne souffrent pas de l'hiver, qui s'en amusent, notamment les enfants. Voilà. Donc, je pense que première chose, et c'est aussi un des enjeux de l'évaluation, une première chose, c'est de ne pas aboutir à des conditions, des conclusions un peu trop hâtives. Et ça veut dire qu'il faut associer, donc croiser des points de vue pour arriver à des conclusions qui soient robustes. Deuxième exemple de risque, c'est l'oubli, bien entendu, des citoyens. Alors, les citoyens sont quelquefois des usagers des services, ils sont quelquefois des simples citoyens, ils sont quelquefois des habitants, ils sont quelquefois des contribuables, ils sont quelquefois des personnes qui sont plus ou moins éloignées des objectifs de la politique. Alors, à la SFE, ce qu'on préconise, c'est que toutes les évaluations doivent être pluralistes, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, elles doivent solliciter l'ensemble des parties prenantes d'une politique. Bon, alors quelquefois, malheureusement, on oublie ceux qui en sont les destinataires, et en particulier les citoyens. Et ça, je pense que c'est un enjeu, et aussi c'est un risque, me semble-t-il, important. Un troisième exemple, c'est, alors ça traite de l'évaluation participative. Alors, toute évaluation n'est pas participative, parce que la participation à l'évaluation, ça veut dire aussi donner un point de vue, et pas simplement donner une information, mais y compris contribuer à l'émission d'un avis évaluatif. Mais alors, attention, vous voyez là, ce genre de truc, l'image est assez représentative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplifier les choses, c'est-à-dire que ce n'est pas les élus à mort, pour faire vite et rapide. Je pense que ça nécessite évidemment un peu de méthode. On n'associe pas de n'importe quelle manière dans le cadre d'une évaluation participative. Il faut préparer les gens qui vont y participer, et y compris les citoyens, si effectivement on souhaite qu'ils le soient. Et puis la dernière, je crois, le dernier risque, c'est le risque communiquant. C'est-à-dire qu'on fasse, vous voyez, c'est bon, c'est super, c'est excellent. Bon, ça laisse entendre que, grosso modo, on a fait une évaluation qui a essentiellement pour but de communiquer de manière positive les résultats d'une politique. Voilà, donc attention à la manipulation. Attention, on appellerait ça des biais dans certains cas, mais en tout cas, moi, j'appelle ça de la manipulation. Et donc, ça existe quelquefois. Bon, je pense que l'évaluation s'est professionnalisée depuis quelques années. Et je pense que la plupart de ceux qui commandent des évaluations sont bien conscients que, bon, effectivement, on ne peut pas se contenter de faire une évaluation simplement pour communiquer sur ces résultats. Et c'est aussi le revers de la pièce, c'est qu'on rencontre encore beaucoup de gens qui ont la peur d'évaluation parce qu'ils ont aussi la peur d'être jugés. Voilà, donc, l'évaluation sanction, l'évaluation communication, c'est les deux revers d'une même, les deux faces d'une même pièce qui présentent chacun des risques différents. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Merci, Michel. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce cadrage. Et merci beaucoup aussi pour nous faire souvenir que le mot strapontin existe. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu. Je propose maintenant de passer directement à Anne-Charlotte qui va nous présenter plutôt les outils et les méthodes qui sont utilisées dans le cadre des politiques évaluatives de participation. J'ai vu des questions qui ressortaient notamment dans le chat. On va les prendre pour ouvrir un temps d'échange après. Mais n'hésitez pas à interagir pendant ces interventions sur le chat. Anne-Charlotte, je te laisse présenter ce qu'on appelle par évaluation des politiques de participation. Merci beaucoup, Alexis. Merci, merci beaucoup, Michel, pour cette super introduction. Pour revenir à la question d'Alexis tout à l'heure, quel est mon rôle ? Mon rôle, quand je suis arrivée à Démocratie ouverte, a été d'identifier les outils et les démarches d'évaluation qui existaient en France ou à l'étranger pour évaluer la démocratie et notamment la participation citoyenne, les dispositifs de participation citoyenne. Ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a une majorité de démarches dites ad hoc, de démarches qui ont été créées spécifiquement pour évaluer un dispositif, mais qui n'avaient pas de vocation à être répliquées pour d'autres dispositifs ou sur d'autres territoires comme le serait un outil ? Donc, qui est à l'initiative de ces démarches et outils d'évaluation ? Eh bien, en majorité, des chercheurs et des agents, des collectivités locales. Ce qui est intéressant, c'est que ces démarches et ces outils conçus par des chercheurs ou des acteurs publics ne font pas intervenir d'habitants. Ils sont généralement conçus par des experts. Il y a donc un enjeu d'intégrer aujourd'hui les habitants, les citoyens à la création de ces outils et de ces démarches pour permettre d'intégrer leurs points de vue, leurs besoins et donc également de créer des outils et des démarches qui soient accessibles à tous. Accessibles à tous. Alors, quels types de dispositifs sont évalués ? Sans prétendre à l'exhaustivité, la cartographie a montré que, généralement, ce sont des dispositifs de participation citoyenne qui sont évalués en plus que de démocratie en règle générale et majoritairement des budgets participatifs ou des conseils consultatifs. Donc, conseils consultatifs, conseils de quartier, conseils jeunes, conseils des enceints, ce type de conseils consultatifs. Ou, plus globalement, les collectivités essayent, notamment en France, d'évaluer l'ensemble des dispositifs participatifs qu'ils mettent en œuvre sur leur territoire. Alors, maintenant, de quelle façon, de quel type d'évaluation on est en place ? Michel Basset vient d'en parler. Effectivement, on a beaucoup d'entretiens, d'enquêtes, de questionnaires, surtout, qui sont proposés. Mais des évaluations participatives, notamment co-construites, ces évaluations avec les habitants. On en a peu, on en a très peu. On a un peu plus d'évaluations qui permettent d'associer différents acteurs qui sont touchés par ces dispositifs. Donc, ça peut être les agents, les élus, la collectivité, avec des associations, potentiellement. Alors, quelques outils, ici, on vous montre quelques outils en France et à l'international qui permettent d'évaluer la participation citoyenne, mais pas que. Également, la transparence. Nous, dans le cadre de l'Indice de qualité démocratique, on a apporté beaucoup d'intérêt pour tous ces outils et on s'est beaucoup inspirés pour l'interface de la plateforme de Dintra, qui est un outil qui permet d'évaluer la transparence des collectivités, mais qui choisit de classer les territoires, ce qui était une option qu'on n'a pas retenue, nous, dans le cadre de l'Indice. On a également eu beaucoup d'inspiration grâce aux participomètres ou à la bourse de la participation pour les questions, les critères qui sont proposés dans le cadre de l'évaluation de dispositifs, ici, de participation citoyenne. Très rapidement, pour vous montrer, il y a aussi également beaucoup de rapports très intéressants d'évaluations qui ont été réalisées par des experts. Alexis a introduit tout à l'heure l'Index démocratique de The Economist, qui est un journal qui vient effectivement de déclasser la France en février en démocratie imparfaite. On a également le cadre d'évaluation de l'État de la démocratie locale, qui était une grande source d'inspiration et de réflexion pour nous dans le cadre de l'Index. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. C'est vraiment intéressant de voir que le questionnaire est quand même l'outil le plus utilisé dans le cadre de l'évaluation des démarches participatives. Mathilde, je vais te laisser la parole parce que toi, tu vas nous présenter un peu ce que c'est que l'Indice de qualité démocratique, qui est donc construit en partenariat notamment avec Democratic Society et Raphaël Pouillet, notamment participant dans le cadre de ce webinaire. Je le salue. Et puis aussi avec cinq territoires pilotes, notamment Jeanne Villiers qui est présente. Mathilde, on t'écoute. Merci beaucoup, Alexis. Et puis, si je comprends bien, les questions pour Anne-Charlotte et Michel seront posées après ma présentation. On prend un débat général. Donc, comme vous avez pu le voir dans les présentations précédentes, il y a un manque d'outils de participation qui puissent être utilisés par un grand nombre d'acteurs, puisque la plupart des démarches aujourd'hui concernent des dispositifs ad hoc qui sont mis en place pour des processus spécifiques limités dans le temps et n'ont pas vocation à être utilisés dans d'autres contextes. Donc, nos points de départ à Démocratie verte, c'est de constater que les crises qu'on traverse sont interdépendantes, que cette crise de confiance dans les élus, ces problèmes pour prendre des décisions un peu plus inclusives et légitimes, nous empêchent de répondre efficacement aux urgences écologiques, climatiques et sociales. Que, par ailleurs, il y a de plus en plus d'outils qui sont proposés pour associer les citoyens à la prise de décision publique, mais que les élus, les agents nous font remonter dans le cadre du réseau du territoire et pas seulement un manque d'appui pour définir leurs priorités dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle mission à la participation ou d'une définition d'une stratégie de participation citoyenne. Donc, une difficulté à savoir où aller, sur quoi mettre les efforts en priorité. Également, un manque d'outils pour garantir la qualité de ces dispositifs. Souvent aussi des retours assez circonspects, puisqu'il y a des collectivités qui mettent en place des dispositifs avec rigueur et qui font un gros travail de communication pour impliquer les habitants et sont désolées que la participation citoyenne ne soit pas en rendez-vous et donc s'interrogent sur ce qui pourrait être amélioré. Donc, on a deux tendances qui nécessitaient de pouvoir proposer un cadre à la fois cette dégradation de l'état de la démocratie dont on entend beaucoup parler dans le monde, en Europe, en France et une multiplication de dispositifs avec des succès et des décots de satisfaction assez hétérogènes et un manque de guidage. Notre proposition, c'est de pouvoir définir ensemble un thermomètre de la démocratie. Alors, le nom est encore ouvert. C'est encore en débat. Est-ce que ce sera un indice, un référentiel, un baromètre ? Est-ce qu'on parlera de qualité ou de vitalité démocratique ? Voilà. Donc, vos suggestions sont bienvenues. Il s'agit en tout cas de pouvoir donner à tous la possibilité de s'interroger sur la qualité de la démocratie là où il vit. Donc, on aura, in fine, voilà, vous voyez à l'écran, c'est juste une représentation. Ce n'est pas à ça que ressemblera l'indice au final, mais c'est pour vous donner l'idée de ce à quoi ça peut représenter. C'est un système qui permet d'avoir une graduation de 1 à 4. 1 étant une situation où la démocratie locale est assez traditionnelle, où les prises de décisions sont concentrées dans les mains des élus et des agents. Le pouvoir est assez pyramidal. Il y a un effet de boîte noire. On ne sait pas trop comment sont prises des décisions. Une faible participation. Et 4 étant une démocratie beaucoup plus dynamique, ouverte avec un très fort tissu associatif, des expériences de participation multiples et allant jusqu'à la co-décision, une très grande transparence. Donc, les seuils intermédiaires seront à préciser. Vous avez un premier éclairage ici. Donc, notre volonté, c'est vraiment de pouvoir démocratiser cette réflexion sur l'état de santé de la démocratie. Comme Anne-Charlotte l'a dit, la plupart des outils ont été conçus par des experts et des agents, des collectivités, pour des experts et des agents. Et donc, il s'agit là de pouvoir co-construire l'outil avec des habitants, grâce à nos territoires pilotes, avec l'objectif qu'il soit appropriable assez facilement par tout le monde. Une autre différence aussi, par rapport aux outils existants, aux méthodes existantes, c'est qu'on va essayer d'évaluer la démocratie à 360 degrés. La plupart des démarches d'évaluation existantes se concentrent sur les enjeux de participation citoyenne, comme vous l'avez vu, autour de dispositifs spécifiques. On a aussi des outils qui regardent les questions de transparence, d'autres outils qui regardent, surtout à l'échelon national, la qualité de l'exercice représentatif et des institutions représentatives. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir un tableau de bord qui regarde les quatre grandes dimensions et donc de rajouter la dimension coopération. Alors, qu'est-ce qu'on met sous coopération ? Il s'agit de toutes les initiatives qui vont être lancées par les citoyens de leur propre chef, le tissu associatif, les syndicats et également les alliances entre les différents types d'acteurs. Vous en avez déjà entendu parler des alliances territoriales entre acteurs publics, entreprises, associations, qui d'ailleurs fait l'objet d'un projet de loi à l'Assemblée. On va regarder les questions de cohésion, de solidarité, de confiance entre les différents habitants à l'échelon du territoire. L'objectif, c'est de pouvoir décentrer une vision de la démocratie qui se focalise sur le rôle des élus, des élections et des partis politiques pour aller considérer beaucoup plus globalement l'action de tous les acteurs du territoire et donc le pouvoir d'agir citoyen, la manière dont on peut s'impliquer au jour le jour pour notre quartier nobile. Cet indice, il sera mis à disposition de manière gratuite sur une plateforme en ligne. Cette plateforme, elle aura trois grandes fonctionnalités, l'évaluation en ligne, pouvoir visualiser les résultats et permettre d'échanger des expériences, des conseils dans un espace collaboratif. Cette plateforme en ligne, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du projet. On ne souhaite pas réduire cette évaluation participative à la plateforme. On sait bien que le biais de la participation citoyenne, c'est d'attendre que les citoyens déjà informés, impliqués, aillent là où on propose le débat. En l'occurrence, d'attendre que les gens se connectent à la plateforme. Donc, en parallèle de cette plateforme qui va agréger toutes les données, on va préconiser l'organisation d'ateliers en présentiel, là où sont les habitants, dans les maisons de quartier, dans les maisons de jeunes, pour pouvoir faire vivre le débat. Il ne s'agit pas non plus simplement de collecter un ensemble de points de vue individuels. Donc, à travers les discussions qu'on souhaite mettre en place, on veut créer du débat. L'objectif, c'est de pouvoir croiser les perspectives, comprendre les différences de points de vue, mettre en miroir des données assez objectives et factuelles, et la perception des habitants. On envisage à ce jour trois grandes options pour l'évaluation. La possibilité de faire un diagnostic rapide, donc pour voir quel est notre point de départ, là où on en est, en se concentrant sur des questions qui attendent des réponses objectives, factuelles, donc un questionnaire assez court. Le deuxième étage, la deuxième possibilité, c'est une évaluation participative, où là, l'objectif, c'est d'associer le plus grand nombre d'habitants possible pour avoir la possibilité de construire un diagnostic partagé sur l'état des lieux, la démocratie locale, et les manières de l'améliorer, la revitaliser. Et la troisième option, c'est la seconde, avec un accompagnement d'experts indépendants, d'évaluateurs indépendants qui vont être là pour objectiver la démarche, pouvoir vérifier certaines données, pouvoir apporter aussi des données que d'autres ne pourront pas collecter, notamment en organisant des focus groupes, des séries d'interviews, etc. Ils vont également pouvoir accompagner les collectivités pour organiser des ateliers vers des publics plus éloignés, vulnérables, les aider à interpréter les résultats et construire le plan d'action pour améliorer la démocratie. Les objectifs qu'on poursuit à travers ce projet, c'est de pouvoir renforcer la santé de notre démocratie. Pour cela, grâce à ce questionnement, inviter les acteurs à changer leur vision et leur vécu de la démocratie, comme je le disais, qui se descend entre d'une focalisation sur l'action des élus à un point de vue beaucoup plus multidimensionnel et qui donne plus de possibilités d'agir à un grand nombre d'acteurs. Restaurer la confiance à travers la construction de ce diagnostic partagé, pouvoir aussi éviter le risque de civic washing, donc c'est le dévoiement des pratiques pour des objectifs de marketing éditorial ou tout simplement parce qu'on n'est pas assez outillé pour mettre en place les processus de participation citoyenne, et donc de nourrir une communauté d'apprentissage qui va échanger des conseils, des expériences, des analyses. Les impacts attendus, bien sûr, c'est tout ce qu'on recherche, d'avoir des acteurs sur le territoire qui soient plus engagés et solidaires, une plus grande participation et pas simplement aux élections. Là, le petit symbole est peut-être mal choisi. L'idée, c'est de s'engager, que ce soit pour des assos, pour des collectifs, etc. et d'avoir des territoires qui soient en capacité de répondre aux urgences sociales, climatiques, en innovant. Ces objectifs, ils ont été précisés lors d'une consultation menée en début d'année, au premier trimestre. On a consulté à peu près 70 membres de notre réseau et au-delà, donc des chercheurs, des experts, des élus, des agents, d'autres praticiens, pour comprendre quels étaient les besoins en matière d'évaluation de la démocratie avec ce périmètre assez large. Il en est ressorti qu'il y avait un consensus pour ne pas retenir l'option du label. Donc, nous n'allons pas s'engager dans une démarche de certification. Nous n'allons pas noter les territoires avec un score global. Donc, Grenoble aurait 18, Poitiers 16. Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas aller classer les territoires non plus, ni distribuer des petites étoiles. Donc, il a été jugé, finalement, que même si ça peut créer une émulation, s'engager dans un tel processus, ça pouvait créer de l'inquiétude et de la crispation et puis détourner l'attention de l'objectif central de l'indice, c'est de créer de la discussion, de la réflexion, et de pouvoir, à travers ces questionnements, renforcer la possibilité que tout attache à chacun pour agir pour son territoire. Et voilà. Donc, on a jugé que ce n'était pas nécessaire de s'engager dans de telles démarches pour le moment. Et il y a eu énormément d'accent sur la méthodologie du processus. C'est pour ça que nous, on s'inscrit vraiment dans un processus de trois ans pour aboutir à un indice qui tienne la route, sachant que, comme on l'a vu, on va s'attaquer à des enjeux qui sont pour le moment peu évalués. Donc, on défriche et on a une position d'humilité par rapport à ça. On ne fait face à des défis, parfois, sur certains enjeux qui sont compliqués. Donc, on a une phase de pilote de test cette année. On a une phase pionnière l'année prochaine. Et ensuite, il y aura une revue pluriannuelle de lundi, puisque l'objectif n'est pas de créer une nomme ISO qui serait figée, mais de pouvoir avoir un référentiel qui a un aiguillon à la réflexion et qui se nourrit de l'innovation démocratique sur le terrain. Les autres éléments de valeur ajoutée, j'ai déjà mentionné, c'est cette approche multidimensionnelle de la démocratie, un processus de co-design avec un comité d'orientation, des territoires pilotes, un grand nombre de partenaires et donc l'accent sur l'inclusion, comment aller chercher des publics plutôt éloignés, à la fois en construisant l'indice et ensuite en prévoyant la mise en place de l'évaluation. L'agenda, je viens de l'évoquer, 2021, c'est l'année du co-design avec cet ensemble d'acteurs, 2022, une phase pionnière. Au second semestre, on va pouvoir avoir des retours des premiers utilisateurs, ce qui nous permettra de préciser les besoins pour affiner les fonctionnalités de la plateforme et modifier, ajuster les critères d'évaluation de l'indice. 2023, on aura une utilisation à un peu plus grande échelle, ce qui nous permettra de travailler sur la coopération entre les collectivités et l'échange de données, d'expériences. Donc, petite question pour vous. Est-ce que cela vous inspire ? Dans quel but vous imagineriez utiliser l'indice ? Donc, ça peut aller de l'envie d'avoir un état des lieux, de la démocratie dans votre ville pour définir vos priorités, pour lancer une démarche, par exemple la définition d'une charte de citoyenneté, utiliser l'indice à des fins pédagogiques dans des écoles, d'essayer de former des jeunes et des moins jeunes, utiliser l'indice pour mobiliser l'ensemble des habitants pour construire ce diagnostic partagé, ce plan d'amélioration. Donc, voilà, vous pouvez vous connecter. Je vous ai mis dans la discussion le lien vers la slide. Il faut noter, très bien, Anne-Charlotte qui l'a mis IQD. Si vous cliquez sur le lien qu'il y a donné Anne-Charlotte, normalement, vous pouvez directement arriver sur la page où vous allez pouvoir indiquer vos réponses. Donc, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir nous faire part des objectifs que vous pourriez poursuivre avec l'indice. Donc, c'est un nuage de mots. Les réponses sont anonymes. N'ayez pas peur. Ce n'est en rien engageant. Donc, pour renforcer l'ambition démocratique de la collectivité, à des fins pédagogiques, faire cet état des lieux, pouvoir organiser un suivi pendant un laboratoire, on postule où ? Alors, ça, je pense que c'est une question. On va en parler, de la possibilité de faire l'évaluation dès l'année prochaine. Mesurer l'impact de certains dispositifs, de participation citoyenne, identifier les points faibles. Effectivement, dans la fonctionnalité, visualisation des résultats, on aura une synthèse des points forts de la collectivité et des points d'amélioration sur les différents piliers que je vous ai présentés, représentation, transparence, participation et coopération. Donc, renforcer l'exigence démocratique dans cette dimension d'ambition qui revient à réaliser une charte de participation de la citoyenneté. Effectivement, c'est utile d'avoir un point de départ, de savoir quel est l'état des lieux. Ok, innovation, pouvoir effectivement identifier ce qui pourrait être amélioré et comment aller plus loin puisque les résultats vont être, bien sûr, expliqués dans cet onglet visualisation et inclure des liens vers des ressources et des expériences inspirantes sur les enjeux qui ont été évalués. Donc, vous aurez des exemples d'actions d'autres collectivités sur les différentes dimensions d'indices. Convaincre, révaloriser, montrer la sincérité de la collectivité dans sa démarche. Bon, c'est super. Je vois qu'il y a 31 réponses. Or, nous sommes moins de 30. Nous sommes 26. Donc, on peut considérer que vous avez tous répondu ou alors certaines personnes ont été particulièrement actives. Voilà, donc on va peut-être s'arrêter là et puis passer à la prochaine question. En tout cas, c'est très chouette d'avoir ce premier retour. Valoriser les pratiques, oui. Il y a ici cette dimension. Alors, nous, l'objectif, ce n'est pas de se focaliser que sur les bonnes pratiques, mais on va essayer de décortiquer effectivement ce qui marche et également pouvoir se pencher ensemble sur les défis communs. Il y a beaucoup de collectivités qui mettent en place des processus avec sincérité, avec rigueur, avec beaucoup d'efforts et qui ne voient pas forcément les impacts escomptés. Et donc, il s'agit aussi, grâce à l'indice, de comprendre ces différences de perception et voir ce qui cloche. Alors, la prochaine question, c'est d'essayer de comprendre, en tout cas à ce stade, avec le peu d'informations... Ouh là, je me suis trompée. Avec le peu d'informations que vous disposez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspirerait le plus à Brûle pour point ? Est-ce que vous seriez plutôt intéressé par ce diagnostic rapide que j'évoquais, qui implique d'avoir un premier panorama ? C'est quelque chose qui peut être fait seulement par les services. D'ailleurs, ça peut être aussi fait par des ONG, un collectif de citoyens. Tout le monde peut avoir cette première vision. L'évaluation participative, donc, associée à tous les citoyens de manière autonome, sans forcément d'experts, et l'évaluation participative accompagnée d'experts indépendants. En fait, plutôt qu'autre, on aurait dû mettre toutes les trois ou une combinaison. C'est un peu bizarre, ce autre. Enfin, voilà, si vous avez une première idée, en tout cas, on est preneur d'avoir votre perception. Alors, je vois déjà deux réponses plutôt sur l'évaluation participative accompagnée. C'est effectivement le souhait aussi de la majorité de nos territoires pilotes. Et peut-être, Mathilde, moi, je me demandais, par rapport au sondage qui a été fait avec les structures acteurs du webinaire d'hier, est-ce que tu vois aussi une différence par rapport au type d'évaluation qu'il a envisagé ? Alors, on n'a pas posé les mêmes questions aux partenaires. Hier, donc, pour préciser, effectivement, on avait un webinaire pour les membres du réseau de DEO, qui sont des innovateurs démocratiques, des professionnels, donc des organisations qui vous accompagnent, collectivités. Et on leur a demandé s'ils trouvaient intéressant pour leurs activités d'accompagner les collectivités. Et une écrasante majorité ont dit oui, que ça les intéressait. Donc, voilà. Il y aura dans l'écosystème des acteurs qui souhaitent se former pour utiliser l'indice, sachant que ce n'est pas Démocratie ouverte et DEMSOC qui allons tout faire. Je vais revenir après sur le comportage du projet, parce que Raphaël est avec nous. Mais OK, bon, ça donne… Je ne sais pas si d'autres personnes veulent encore répondre. Je vous laisse encore quelques secondes, mais on va avancer parce que l'heure tourne. Mais ça donne une première image. Donc, l'idée, ce serait que les partenaires impliqués initialement dans le projet puissent former d'autres membres de l'écosystème pour pouvoir accompagner les collectivités. Donc, il s'agit de s'assurer que tout le monde partage l'esprit et la méthodologie de cette évaluation. OK, merci beaucoup. Ça donne une première idée. Donc, plutôt une évaluation participative qui implique les habitants. Certains d'entre vous préfèrent le faire de manière autonome, d'autres à l'équilibre du tout avec des experts. Voilà. OK, merci. Donc, maintenant, je vais vous présenter comment on construit cet indice, avec qui. Donc, nous avons une équipe qui rassemble deux organisations. Donc, on a déjà été présenté. Il y a également Armel Lecosse, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est cofondateur et qui travaille pour le labo. Mathilde, qui s'occupe du fundraising. Nous avons également Pristilia, qui travaille sur la communication. On ne peut pas mettre tout le monde. Mais en fait, beaucoup de membres de démocratie ouverte sont impliqués sur ce projet. Et dont Alexis et Jeanne, il y a déjà ici présents. Et donc, nous avons de Democracy Society Raphaël. Bonjour à tous. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, je ne voulais pas te couper, mais je vais profiter d'ouvrir mon micro ponctuellement. Là, je suis à Abidjan en ce moment. Pardonnez-moi, c'est très ponctuel. C'est une mission extérieure sur les questions de participation citoyenne. Mais je voulais vous saluer. Alors, je reconnais déjà beaucoup de visages. Effectivement, nous sommes dans ce partenariat avec Démocratie Ouverte. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas de Democratic Society, on est une organisation fondée au Royaume-Uni il y a environ 12-13 ans, qui est maintenant basée à Bruxelles, dont le bureau de recherche est à Berlin. Et on travaille sur toutes les questions d'innovation démocratique au sens large. On travaille énormément sur l'accompagnement des villes et métropoles en Europe sur la transition climatique, également sur les questions de droit numérique. et avec un savoir-faire, je pense, maintenant, qui commence à être reconnu en matière de mise en place de ce qu'on appelle la gouvernance de transition, c'est-à-dire des processus et des dispositifs participatifs, notamment pour les transitions écologiques, numériques, sociales. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, je retourne à la présentation. On est vraiment très contents de pouvoir comporter ce projet avec vous et une forme ouverte à d'autres partenariats. L'objectif, c'est que cette initiative puisse être appropriée par un grand nombre d'acteurs. Donc, nous ne sommes pas à un cercle fermé, loin de là. Donc, au-delà de cette équipe, il y a des collectivités pilotes, d'autres partenaires, des réseaux d'élus et un comité d'orientation. Ce comité d'orientation, il est composé de chercheurs, d'experts internationaux, de représentants de la société civile, d'élus, d'agents et d'institutions publiques qui ont été sélectionnés pour qu'on ait un groupe qui a une grande pluridisciplinarité, aborde ces sujets d'évaluation des enjeux démocratiques à travers différents points d'entrée. Certains sont plus sur les questions d'évaluation de la délibération, d'autres de la participation. Certains, comme Guillaume Gourgue et Myriam Bachir, travaillent beaucoup sur les questions d'inclusion, de lutte contre les discriminations. Donc, c'était important pour nous d'avoir une grande diversité d'experts et de praticiens pour pouvoir, bien sûr, aborder les enjeux de l'indice de la manière la plus équilibrée et intéressante possible. Donc, on a prévu trois réunions cette année, des réunions de cadrage en mai, et le comité d'orientation sera là pour valider la première version publique de l'indice. Et donc, ces acteurs sont garants de la rigueur méthodologique du projet. Nous avons aussi la chance de travailler avec six territoires pilotes qui ont été choisis pour qu'on ait un échantillon représentatif en termes de diversité de taille, de type de communes rurales, urbaines, d'expérience démocratique. Certaines sont pionnières et identifiées comme telles depuis longtemps, d'autres sont un peu plus jeunes sur des questions de participation, diversité également de couleurs politiques, et de localisation géographique, comme vous pouvez le voir, on est à peu près dans tous les coins de l'Hexagone. Et donc là, on a eu avec eux deux temps. Un premier temps d'atelier de co-design au printemps jusqu'en septembre. Je donnerai la parole à Samia, je peux aussi peut-être te donner la parole tout de suite. Samia, ça mettra un peu de dynamique dans cette présentation, je ne veux pas être redescendante. Donc juste pour finir, on a eu cette série d'ateliers pour pouvoir recueillir les avis des agents, des élus, des habitants sur la pertinence des critères d'évaluation qu'on proposait. Donc Anne-Charlotte vous a présenté cette cartographie des outils, des méthodes existants. À partir de là, on a extrait une typologie de critères d'évaluation et cette typologie était notre base de travail. Donc on est parti vraiment de l'existant. Et ensuite, on l'a bonifié grâce au retour du comité d'orientation et les retours des élus, agents et habitants des territoires pilotes. On va rentrer bientôt dans une phase de test où les territoires vont pouvoir faire l'évaluation en temps réel et nous dire si c'est gérable, si c'est faisable et nous donner des retours à nouveau sur les critères. Anne-Charlotte en a parlé, au-delà de la question du fond, de la pertinence des critères, qu'est-ce qu'on mesure ? On travaille aussi beaucoup avec les territoires pilotes sur la forme. Donc veillez à ce que les questions soient compréhensibles par tous et par toutes et tous, sachant que souvent, on utilise dans cette communauté de la participation citoyenne des mots un peu techniques, même pouvoir d'agir pour citoyens, ce sont des termes qui ne sont pas forcément adaptables comme ça. Donc on aura dans la plateforme des définitions, des fenêtres pop-up qui vont pouvoir définir certains mots. Mais nous, notre objectif, c'est dès le début d'avoir des termes à langage très clair. Donc Samia, je te laisse peut-être partager ton expérience de Jeunevilliers. Oui, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis en charge de la participation citoyenne et de la vie associative à la ville de Jeunevilliers, donc dans les boucles nord des Hauts-de-Seine 92. Et donc du coup, on est une ville qui adhère au réseau des territoires d'innovation démocratique. Et donc du coup, on s'est aussi positionnés comme territoire pilote sur ce travail sur l'indice de qualité démocratique. Effectivement, il y a eu un premier atelier déjà en interne avec les agents de la ville. Donc il s'agissait des agents de développement local, dont Julien est présent. Coucou Julien. Et aussi des pilotes d'instances de participation de la ville, car on a beaucoup d'entrées participatives à Jeunevilliers. Et l'idée, c'était de faire des retours sur la formulation des questions, la simplification, l'accessibilité. On a beaucoup échangé sur ce que recèle certains termes en fonction d'où on se place en tant que professionnel. Et c'était intéressant parce que ça a généré du débat. Et ensuite, on a eu un autre temps d'échange avec les habitants. Donc il y avait des habitants et des associations. Et c'était intéressant parce qu'on pouvait tester directement le questionnaire et entendre les retours. Beaucoup d'intérêts vraiment des participants présents. On avait des profils très diversifiés, autant avec des personnes plutôt habituées aux réunions publiques, alors d'autres pas du tout. Dans des associatifs, on avait des associatifs dont on a habitude, mais d'autres qu'on voyait pour la première fois. Et chacun avait vraiment pris à cœur ce travail. Par la suite, j'ai même reçu des appels pour savoir quelles étaient les suites, comment on se revoit. J'ai rencontré aussi des habitants qu'on n'a jamais vus par d'autres entrées. Donc du coup, ça a permis de générer du lien. Et la suite, ça serait de se revoir cette fois en mode multi-acteur, début décembre, avec des agents, des élus, des habitants, des associations, pour aller plus loin dans ce travail sur l'indice de qualité démocratique. Et voilà, c'était une super expérience avec un super accompagnement avec Mathilde, Anne-Charlotte, et l'autre Mathilde que j'ai rencontrée dernièrement. Donc bravo pour ce travail, c'est super intéressant. Merci beaucoup Samia. On est vraiment ravis de pouvoir travailler avec Genevilliers. Effectivement, l'atelier que tu mentionnes, c'était hyper intéressant. On a utilisé l'application mobile Aslide, qui est là, et qui permet aux habitants, aux participants, de noter les questions. Et donc, ça nous donnait à brûle pour point leur perception de la question. Est-ce que c'était pertinent, incompréhensible, plutôt déroutant ? Et on modifiait la question en fait, en direct avec eux. On a beaucoup appris lors de ces échanges. Donc, c'était vraiment très utile, très intéressant pour le projet. Et donc, au-delà des territoires pilotes, nous avons des partenaires. Partenaires financiers comme Porticus, qui est une fondation néerlandaise, et l'Agence française de développement. Des partenaires qui ont un rôle de connecteur. En fait, c'est la slide d'après que je suis déjà en train de présenter. Là, c'est simplement pour vous donner une vue globale. Des partenaires comme Mec.org, qui nous a proposé faire partie des dix causes, des grandes causes des territoires cette année. Donc, on peut nous mettre en contact avec des mécénats de compétences, d'autres partenaires. Je vous ai déjà présenté avec Raphaël, Democratic Society, qui est donc coporteur du projet, qui va coanimer avec nous l'ensemble du projet. On les associe totalement dans la stratégie de développement, de levée de fonds et de communication. Il y a plein de partenaires, ils ne sont pas tous représentés ici, qui nous aident à définir l'indice. Co-designer. Il y a des partenaires qui vont tester l'indice. C'est aussi le cas de la Société française de l'évaluation, parce qu'on va organiser un webinaire sur ça. Et tous élus qui est une association, membres aussi du réseau de DO, qui forment des jeunes à pouvoir candidater aux élections. Et donc, on va pouvoir tester l'indice avec eux, avec cette promotion de futurs candidats. Et donc, oui, j'ai oublié, il y a des partenaires, d'autres se sont ajoutés depuis hier, qui souhaitent accompagner les collectivités pour utiliser l'indice. En gouvernance, je passe assez rapidement. On a donc ce gros pôle de pilotage entre les équipes d'EO, d'EMSOC et les financeurs. On a, au-delà du cercle des partenaires, au sein de Démocratie ouverte, un cercle projet qui associe des salariés et des bénévoles. Et ces bénévoles, en fait, c'est aussi des membres du comité d'orientation qui veulent aller plus loin, des membres des territoires pilotes qui ont le temps de pouvoir nous faire plus de retours sur les critères, et des citoyens, des bénévoles qui sont engagés dans l'ASSO et avec des expertises vraiment hyper utiles pour le projet, que ce soit des designers, des chercheurs. Voilà, donc on a des débats assez riches. Et donc, pour ce qui est de la validisation, c'est-à-dire la robustesse méthodologique du projet, on s'appuie sur le comité d'orientation et les territoires pilotes. La méthodologie, rapidement. Donc, on est parti, comme je vous le disais, de la cartographie de cette typologie, donc avec une approche plutôt descendante, tout au départ, pour avoir une base de travail. Ensuite, cette base de travail, on l'a considérablement modifiée grâce au travail avec les territoires pilotes dans ces ateliers de co-design. Donc, ça, c'est une phase plutôt ascendante. On a eu, donc, en septembre, enfin, en août-septembre, une phase de consolidation de toutes ces suggestions qui avaient été données. Et on a une phase de test, surtout novembre, début décembre, et l'objectif, c'est de lancer une première version publique en début d'année prochaine. La manière dont on applique les habitants, elle s'adapte au type de territoire, qui travaillait avec nous. Donc, dans un village avec très peu d'habitants, comme à Châtel-la-Trieve, il était possible d'envoyer des flyers dans toutes les bottes aux lettres. Dans d'autres collectivités, on est passé par les mailing list qui comportaient les membres des conseils de quartier, de développement, d'associations, des citoyens qui ont déjà pris part à des démarches de participation. À Jeanne-Villiers, je crois que tu me diras, Samia, mais je crois que c'est ça. Vous avez aussi utilisé un logiciel, une base de données qui implique tous les citoyens qui ont été en contact à un moment ou un autre avec la collectivité. À Bannu, on a même envisagé un tirage au sort, ce sera le cas probablement pour le test. Avec la communauté d'agglomération du Pays-Basque, une qui est la plus grande de France, on avait un défi pour savoir comment impliquer les habitants, comment choisir sans passer par des processus trop compliqués. Et donc, Jean-Christophe Tassi, qui est ici aujourd'hui, nous a conseillé de travailler avec le Conseil de développement, qui est un conseil assez unique en France, qui est l'un des premiers, peut-être le premier, et qui a un statut associatif et qui regroupe énormément d'associations. Vraiment, c'est un creuset des énergies associatives au Pays-Basque. Donc, c'était très représentatif de la diversité des problématiques locales. Et à Rennes, là, on va encore y innover, puisqu'on va travailler avec l'observatoire de la participation qui va être mis en place en fin d'année, et donc avec des habitants et des associations qui vont avoir le mandat d'évaluer les politiques de participation. Et donc, l'indice va faire partie de leur formation initiale. Donc, dans la version de l'indice qu'on est en train de travailler, on essaie vraiment de pouvoir distinguer les questions qu'on pose pour que le questionnaire soit le plus digérable possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas poser les mêmes types de questions à des élus, à des agents, à des habitants. On identifie si on a des données objectives, si on va plutôt attendre des retours des services ou des évaluateurs indépendants. Donc, on va vers l'idée d'avoir un questionnaire à remplir en intelligence collective pour les données factuelles. Donc, les services pourront, ou les évaluateurs pourront entrer les données, et après, les habitants pourront valider ou infirmer. Pour les données qualitatives, là, on va plutôt cibler les habitants. Il y aura des questions aussi pour les agents et les élus, mais c'est vrai que les habitants auront surtout des questions subjectives, ce qui nous permet de rendre le questionnaire adapté aux utilisateurs. Il est aussi ce questionnaire adapté au type de territoire, puisqu'on vise l'échelon des communes et des intercommunalités, et que selon le nombre d'habitants, comme vous le savez, les obligations légales changent. Donc, Anne-Charlotte est sur ce chantier assez compliqué de pouvoir avoir un questionnaire qui s'adapte vraiment au contexte local. Sur les utilisateurs, j'ai déjà parlé des grands types d'utilisateurs. On s'adapte également à leur expérience. On a un questionnaire de pro-village qui identifiait si l'utilisateur, la personne qui va répondre aux questions, vote ou pas, a pris part à des processus de participation ou non, est impliqué dans des associations. Et en fonction de son expérience, il aura des questions spécifiques. Les grands défis pour nous, c'est effectivement, comme je vous le disais, de concevoir un type pour tous, sachant que notre point de départ, l'existant et surtout pour des experts, de pouvoir rendre possible la participation de tous sans se limiter à cette plateforme. Donc, on réfléchit à des conseils méthodologiques pour inviter les collectivités à aller vers et pouvoir organiser un débat avec les citoyens d'Avisson. Et donc, sur cette question de l'implication des publics éloignés, je vous propose de livrer peut-être quelques expériences. Alors, je vois l'heure qui tourne, mais je pense qu'on a quelques minutes pour ce point-là. Ça nous intéresserait d'avoir vos recommandations pour impliquer des publics éloignés. Donc là, vous pouvez soumettre plus de caractère que lors du nuage de mots. Vous pouvez juste mentionner des expériences. Et puis, si certains d'entre vous veulent prendre la parole pour partager des processus qui ont été efficaces pour impliquer des publics plus éloignés, plus vulnérables, surtout, levez la main et Alexis vous donnera la parole. Donc, par exemple, à Mulhouse, qui est l'un des territoires pilotes, ils organisent de plus en plus de discussions en marge d'événements qui sont déjà prévus par les habitants. Donc, ça peut être des concerts jeunes, des kermesses. Donc, c'est aussi ce qui ressort ici. Donc, des ateliers de rue, impliquer les centres sociaux, les clubs de sport, les boulangeries. Donc, les endroits, effectivement, où les habitants vont. Concertations itinérantes. Sur les marchés, lors des manifestations, cafés extérieurs. Le tirage au sort. C'est toi, Alexis, qui propose une autre... C'est moi, oui. Scène ouverte, expression artistique, ouais. Porte à porte, lieu de vie, école, réunion publique de quartier. Je pense qu'on organisera avec Anne-Charlotte, Raphaël, une autre réunion de travail pour ceux d'entre vous qui sont intéressés pour préciser les recommandations qu'on donnera aux collectivités qui souhaitent s'engager dans cette évaluation participative avec des exemples très concrets à partir de votre vécu réseau social. Ok. Voilà, c'était... Et s'inscrire sur les flux de passage et non faire venir à... Ouais, ça c'est la grande thématique de l'aller vers. Voilà, donc c'était pour lancer un peu la discussion. Merci pour vos retours. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez partager des expériences concluantes en particulier. On est très preneurs, comme je vous le disais, de pouvoir illustrer très concrètement comment on peut faire. Super. Donc, il s'agit d'avoir une évaluation faisable en temps limité. Autre défi. Donc là, je vous ai expliqué qu'il y avait des questions très adaptées aux utilisateurs. On aura aussi des questions tiroirs. Garantir la robustesse de l'évaluation. Donc ça, c'est pouvoir organiser des discussions sur les résultats. de pouvoir former aussi les utilisateurs en amont. Et donc, on souhaite aussi dans cette optique de préserver la robustesse méthodologique de l'évaluation, pouvoir proposer des formations aux associations, aux organisations qui vont travailler avec les collectivités. Alors, notre souhait, c'est de ne pas rendre cet accompagnement indispensable. Beaucoup d'entre vous souhaitent faire cette évaluation de manière autonome. Et on trouve que c'est important de laisser cette possibilité-là, puisque tout le monde n'a pas les ressources et le temps et le budget, surtout, pour pouvoir l'accompagnement. Donc, on souhaite avoir une méthodologie qui soit embarquée sur la plateforme. On est en train de produire un guide méthodologique pour l'évaluation qui sera publié en même temps que l'indice. Voilà, donc, pour qu'il y ait une appropriation facile. La plateforme sera elle-même en open source, donc déclinable dans d'autres contextes. Dans la phase pionnière qu'on envisage, on va travailler avec d'autres pays européens et on souhaite que l'indice puisse être adapté au maximum à d'autres pays, d'autres contextes. Donc, la formation, c'est vrai que c'est un plus. On l'a vu hier dans le webinaire avec les partenaires. Il y a une demande d'avoir un encadrement et des outils pour pouvoir utiliser au mieux l'indice. Donc, on a décidé hier avec les partenaires de créer un groupe de professionnels, d'évaluateurs, d'évaluatrices qui va définir avec nous la formation et pourront, dès l'année prochaine, pouvoir accompagner les collectivités. Donc, vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure quand vous avez indiqué le désir d'être accompagné, mais c'est une question, on va dire, subsidiaire. Est-ce que vous pensez qu'il est important de former les évaluateurs qui accompagneront les collectivités ? Oui, bon, c'est une question un peu d'aise. Je crois qu'il y a une charlotte qui rigole. Mais bon, on pourrait aussi partir du principe qu'il faut que la méthodologie soit embarquée et qu'il n'y ait pas de formation en plus qui soit nécessaire. Mais bon, ça a des limites de pouvoir simplement se reposer sur des rapports. C'est vrai que le partage d'expériences et le présentiel, l'échange est assez essentiel. OK. Merci beaucoup. Je vois le temps qui passe, donc je passe vite. Puis il y a des questions sur lesquelles on souhaite vraiment avoir vos retours tout à l'heure. Donc, sur la première version de la plateforme, c'est simplement pour vous dire qu'on va concevoir une version bêta début d'année qui sera améliorée par la suite. Il y aura des va-et-vient infinis possibles entre l'évaluation et les résultats, c'est-à-dire que le visiteur va pouvoir voir les résultats simplement après avoir validé quelques questions. Et ensuite, à partir de ce qu'il voit dans les résultats, pouvoir revenir aux questions. On peut imaginer qu'on soit surpris par tel ou tel résultat sur ces questions-là, de dire que nous, on ne pense pas comme ça, forcément. Et donc, d'aller compléter nos questions, il y aura un mode brouillon. Donc, grâce à un compte utilisateur, on va pouvoir conserver trace de nos réponses. Et donc, il y a également des ponts entre la visualisation des résultats et l'espace collaboratif, puisque pour chaque grand pilier, marqueur et critère de l'indice, il y aura donc des points forts, des points faibles qui seront mis en valeur et des liens vers des ressources et des expériences utiles pour aller plus loin. Alors, le triangle des bambines de l'indice, effectivement, c'est ça, c'est la question de la transparence et quand publier les résultats. C'est vrai que si on est dans la toute transparence, sans indicateur sur la participation, le type de participants qui ont répondu, on risque d'ouvrir les vannes pour une instrumentalisation de l'indice, que ce soit pour valoriser excessivement l'action de la collectivité, dans une démarche plutôt qu'on qualifierait de civic washing, ou au contraire, de cogner sur la collectivité. On peut s'imaginer que l'opposition s'empare de l'indice et fasse une évaluation, surtout avec des personnes critiques. Donc, l'autre extrême, c'est d'avoir des prérequis méthodologiques tellement importants qu'en fait, on n'arrive pas à voir les résultats rapidement et donc, il y a un essoufflement et un manque d'émulation pour répondre à l'évaluation. Donc, quels sont les garde-fous qui permettraient d'éviter ces deux écueils ? On est en train de travailler là-dessus. L'idée, c'est de pouvoir avoir un tableau de bord aussi de la participation à cette évaluation, ou d'expliquer quel est le ratio entre ceux qui ont répondu et la population, puis surtout qui a répondu en termes de localisation dans les différents quartiers de la ville. Il y a des critères sociologiques, peut-être aussi de proximité avec les élus pour avoir cette notion de ne pas tomber vers que des sympathisants ou que des opposants. Donc, on travaille sur ces questions-là. On va aussi pouvoir proposer des notations différentes, en tout cas qui sont avec un visuel différent pour les diagnostics rapides qui ne se concentrent que sur les données factuelles et les évaluations participatives qui intègrent du qualitatif et l'avis des citoyens. Donc, voilà, on est en train de travailler là-dessus pour pouvoir éviter les problématiques d'instrumentalisation. Et donc, on souhaiterait avoir votre retour sur la publication des résultats. Est-ce que vous verriez important de publier les résultats pour tous les types d'évaluations, que ce soit le diagnostic rapide, les évaluations participatives, évaluations participées accompagnées, plutôt pour les évaluations participatives, accompagnées ou non, ou seulement pour les évaluations participées accompagnées ? Ou alors, vous ne voudriez pas voir publier les résultats ? C'est vrai qu'on en a parlé hier. Il y a souvent, donc là, je vous laisse répondre, il y a souvent... On ne peut pas cocher les trois ? Alors, pour les trois, c'est... Oui, pour le trois, c'est le premier oui pour le diagnostic et les évaluations. On en a parlé hier avec les partenaires. Merci, Samia. Donc, il y a le risque pour les collectivités de la double peine. Enfin, en tout cas, de l'angoisse de la double peine. On veut justement éviter ce risque dans le cadre de l'indice. L'angoisse de la double peine, c'est-à-dire des collectivités qui font l'effort et qui ont l'ambition de mettre en place des processus de participation citoyenne, qui en plus ont le courage de les faire évaluer de manière participative et qui se retrouvaient avec des résultats de leur effort, quoi, des plutôt circonspects ou des critiques. Donc là, l'objectif de l'indice, c'est vraiment de pouvoir déjà encourager une évaluation qui aille chercher des perspectives qui fassent sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas interroger sur les processus de participation citoyenne, par exemple, des personnes qui n'ont pas pris part à ces processus. En tout cas, les questions vont être adaptées. Ensuite, comme je vous disais, la focale, ce n'est pas simplement de regarder ce que font les élus, mais de voir aussi quelle a été l'implication des citoyens sur le sujet, donc d'avoir une vision un peu équilibrée du rôle de chacun pour que ces processus de participation citoyenne fonctionnent. Voilà, donc on travaille à ça et on espère ainsi éviter ce sentiment de double peine. OK, bon, écoutez, en tout cas, ceux qui répondent sont plutôt pour tout publier. C'est bien. Peut-être que ceux qui ne veulent pas publier n'osent pas répondre. Encore une fois, les réponses sont anonymes. Donc, c'est là pour simplement nous donner une indication. Ce n'est absolument pas un marqueur pour votre collectivité. OK, comme j'ai envie de laisser quand même une demi-heure pour le débat plus large, je vais m'arrêter là. Alors oui, il y avait aussi une question sur est-ce que vous souhaitez voir les publier les résultats ? Pardon, j'ai mal formulé. Si vous souhaitez voir les publier les résultats, quand est-ce que vous pensez qu'il faut les publier ? Immédiatement, dès les premières réponses. Donc, on a les résultats qui apparaissent au fur et à mesure que les gens répondent. Après un certain niveau de participation, où il y a aussi l'option, vous ne savez pas forcément maintenant. Pour ceux d'entre vous qui ont peut-être réfléchi à des questions similaires, ça nous donne une indication. Donc, plutôt après un certain niveau de participation. Je laisse encore quelques secondes. Certains d'entre vous ne savaient pas encore. Effectivement, c'est une question complexe. Si on est vraiment dans l'objectif de se dire qu'on veut être dans la transparence, on pourrait se dire qu'il faut publier au fur et à mesure, mais dans ce cas-là, avec des caveats et des explications, avec ce tableau de bord de la participation citoyenne qui indique qui a répondu, avec peut-être des éléments de design aussi sur la plateforme, des résultats qui sont en couleur pâle et qui vont de plus en plus foncer au fur et à mesure que la participation augmente. On peut imaginer plein de choses avec les designers pour que la qualité de la participation et l'évaluation soient représentées dans la manière dont on montre les résultats. Il y a une collectivité qui souhaite immédiatement prendre une première réponse. L'idée, c'était de pouvoir partager avec vous les questions qu'on se pose dans la construction de l'indice. On ne va pas répondre à tout aujourd'hui, mais c'est intéressant d'avoir vos points de vue. Et puis, si vous souhaitez pouvoir collaborer avec nous, c'est tout à fait possible. Comme je vous disais, il s'agit d'un processus sur trois ans. Et nous sommes donc qu'à l'automne de la première année. Vous pouvez nous rejoindre dès demain pour échanger sur la construction de l'indice à travers ce cercle qu'on a mis en place à Démocratie Ouverte. Il y a des représentants des collectivités. Vous pourrez ainsi échanger avec un groupe multi-acteurs, pluridisciplinaire sur les questions d'évaluation. Et puis, rejoindre un réseau qui va se constituer, un réseau européen sur l'utilisation de l'indice. Vous pouvez également nous faire part de votre intérêt pour être territoire pionnier dès l'année prochaine, pouvoir utiliser l'indice en avant-première et pouvoir contribuer à son amélioration. Et donc, il y aura des territoires en France et en Europe. On va organiser des échanges entre ces territoires pionniers l'année prochaine. Vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, d'aller forcément dans les cercles de réflexion sur l'indice, simplement partager quelques conseils sur votre expérience de l'évaluation. Comme je vous le disais, vos expériences pour aller vers les habitants. Vous pouvez nous mettre en relation avec des partenaires d'autres territoires. On est très preneurs de conseils aussi. quel type d'acteurs pourraient être intéressés par le projet et puis voir financer, si vous le pouvez. Donc, vouloir territoire pionnier avec un accompagnement par des WMSOC l'année prochaine ou solliciter des subventions. C'est notamment le cas dans le cadre du plan de relance. Il y a des opportunités pour pouvoir être territoire impliqué dans le projet, donc de faire l'évaluation avec un accompagnement et de pouvoir contribuer au projet de la même manière. Donc, à travers des subventions du plan de relance. Voilà pour le panorama. Et maintenant, enfin, j'ouvre le temps des questions sur les différentes présentations sur ce projet et les possibilités de s'impliquer. Donc là, encore, vous pouvez, à travers la slide, poser vos questions. Et sinon, bien sûr, je vous encourage à lever la main pour que Alexis puisse vous passer la parole. Et peut-être, Mathilde, on peut quitter le partage d'écran, comme ça, ça nous permet d'être dans un débat et un échange plus convivial. Je vous propose aussi d'arrêter l'enregistrement, comme ça, en fin de... Au revoir.